Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, là tout de suite, ce que j'ai envie de voir et j'ai envie de le faire avec vous. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer le 8 avril. A propos, vous savez que l'année, nous rentrons dans la nouvelle année maintenant. Seulement, ce n'est pas le 31 janvier que nous changeons d'année, c'est maintenant. Bonne année à tous. Donc, je parle à propos du, je ne sais plus si c'est le, enfin bon, j'hésite entre les deux. La mémoire, moi je n'arrive pas à enregistrer ces conneries-là. Alors, on est, ou je ne sais pas si maintenant c'est le calendrier julien ou si c'est le calendrier grégorien. Donc, pour un des deux calendriers, ben oui, ils nous ont tout changé. Ben oui, il fallait bien nous induire en erreur et nous en tuber jusqu'à l'os. Et donc voilà, c'est seulement maintenant que nous rentrons dans la nouvelle année. Bonne année à tous. Allez, on y va. Qu'est-ce que, qu'est-ce, quelles sont les conséquences ? Que va-t-il se passer le 8 avril, hein, vu que l'esthète se prépare à quelque chose d'important ? Voyons voir si ça va être positif ou s'ils le font encore, encore une fois, exprès de planter le suspense pour que les gens se chient dessus. Allez, on y va. Le 8 avril avec l'éclipse solaire totale. Que va-t-il se passer ? Je prendrai plusieurs jeux et comme ça on viendra compléter. Moi j'ai froid les enfants. Et vous, moi j'ai, il fait froid chez moi. Allez, on y va, on y va, on y va. Eh bien, il n'y a rien qui vient là. Alors, on va faire un tirage en croix. Alors, on a l'abondance des transactions, des affaires. Alors, je vais mettre là. Ah, ça y est. Et qu'est-ce qu'on a là ? On a des documents officiels, des secrets, bien sûr. Oh, avec tous nos gouvernements, sans secrets, mais ce n'est pas possible. Allez. Le 8 avril, il se passe quoi avec cette éclipse solaire ? Alors, on a ça et on a ça. Ah, on a le cercueil, on a l'automne. C'est la fin. C'est le deuil. Et on nous dit de lâcher prise. Est-ce que vous voyez là ? Hop, ça, on va faire ça comme ça. Le deuil, on va vers le deuil. Et en réponse, c'est lâcher prise. Laissez faire, laisser partir. Il y a un cycle qui se termine là. Il y a quelque chose de neuf qui commence. Le coup d'envoi, j'avais raison, c'est la deuxième fois que ça revient. Le coup d'envoi. Le coup d'envoi pour quelque chose de neuf. Et alors, on a le chien. La loyauté, le soutien. Donc, 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 c'est la fin d'un cycle pour le 8 avril. On nous parle de secret. Bien sûr, ils veulent nous le cacher. Voilà. Ils nous veulent nous le cacher. Et ils ne veulent pas qu'on se prenne vraiment les énergies positives. Donc, ils vont arriver ce jour-là. On nous dit lâcher prise. Et on rentre dans une ère d'amitié, de loyauté et de soutien. Alors, se faire faire un tour. On a quand même du jeu là-dedans. Alors, abondance. Avec les poissons, on a l'abondance de quoi ? Oups. Ça y est, elle est là. Abondance d'amour. Secrets. Le liste représente les autorités. Et là, on a les secrets. Ben, c'est eux. L'autorité, c'est eux. Alors, ici, la fin de la ruse. Fin de travail. Fin de ruse. Et on nous parle d'indépendance. Fin d'indépendance. Alors, par rapport à l'automne. Ah ben, il y a... On paie... On quitte... On quitte vraiment un truc de... Allez. On rentre dans une nouvelle ère au niveau de l'argent. On quitte une pour rentrer dans une nouvelle. Et ici, regardez. Amitié, loyauté, soutien, chance, bonheur et opportunité. Oh, j'adore ! Allez, je vais prendre quoi ? Je vais prendre celui-là. Abondance d'amour. Beaucoup. Là, c'est dans leur... Ça, c'est eux. Ça, c'est l'État. C'est les gouvernements. Et là, ils ont énormément de secrets. Et vous voyez, c'est en plus dans leur truc. Dans leur... Dans les défis à surmonter. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Joie. Enfermement. Alors, fin de la ruse. Fin de ruse, fin de travail, fin d'indépendance. Ouh, ça, ça, par contre, ça ne me plaît pas du tout, hein. Ça, ça ne me plaît pas du tout, hein. Alors, on va voir la réponse pour le 8 avril. On a la culpabilité et on a la protection. Donc, on doit lâcher, on doit laisser partir les transactions, les affaires. L'abondance, quoi, l'argent. Et on a la... On va nous montrer du doigt. Et là, on a l'amitié, la chance et la protection. Ici, abondance d'amour et de joie. Eux, par contre, ils ont des secrets. Ils ne veulent surtout pas qu'on sache. Et on a l'enfermement. Mais ça, je n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Fin de travail concernant l'amour. Non, je ne comprends pas. Je vais recouvrir. Vous savez quoi ? Je vais en prendre un autre. Je vais reprendre celui-ci. Je vais mélanger comme il faut. Et voilà. Et on va faire ça comme ça. Celui-ci nous a dit ça. Allez, on va voir. Alors, le 8 octobre, il se passe quoi ? Bon, si c'est nous qu'ils essayent de culpabiliser, ils ne vont pas réussir. On a plutôt la victoire. Bon, je vais mettre ça comme ça. Maintenant, c'est peut-être eux qui vont l'avoir, la victoire. Allez donc savoir. Alors, 1, 2, 3. Donc, c'est un nouveau projet. Ils ont le choix. Ils ont l'embarras du choix. C'est en rapport avec le fait qu'on... C'est pour l'avenir. On a un départ, là. On a un projet. Alors, on a, voilà, la naissance de quelque chose de neuf. Et un souhait qui s'exhauste. Est-ce que c'est pour eux ou est-ce que c'est pour nous ? Bon, ce n'est pas grave si les cartes sont à l'envers. Il n'y a pas de souci. Alors, les enfants, la naissance, le choix. Ils se... Où nous, nous projetons. Parce que nous, ils ont l'intention de nous buter. Donc, c'est eux. C'est eux qui ont l'intention de se projeter vers quoi ? Alors, j'en ai trois. 1, 2 et 3. Encore deux. À partir du 8 avril. C'était important pour eux, hein. Puisque les Simpsons en parlent aussi, hein. Donc, c'est pour eux, c'était primordial. Alors, je les remets parce qu'il y en avait beaucoup trop. Il ne m'en faut que deux à partir du 8 avril. C'est vraiment des pervers, ces gens-là, quand même, hein. Fin des enfants. On ne peut plus procréer, là. Bah oui, en même temps, s'il n'y a plus personne. Alors. Enfants, amour, choix, réunion. Ils vont décider seulement. Qu'est-ce qu'on a là ? Projet de loi. Et sur la sexualité. Mais sur la sexualité de qui ? Ah, même ça, ils ont décidé. Combien de fois on doit niquer pour les survivants ? Et si encore, on peut niquer. Allez, je refais un tour. Bon, j'ai quand même l'impression, ici, qu'on nous dit qu'il y a un projet de loi qui va être avorté, hein. Un projet de loi va être avorté et ça concerne la sexualité et le relationnel ou l'émotionnel. Deux. Bien. Ce projet de loi va permettre d'évoluer. Regardez, on a l'enfant, on a l'amour et on a la joie. Et si on a le choix, il y a une décision à prendre, ici, et on va, ils vont se concerter. Ils vont se concerter par rapport à ce qu'ils vont faire, mais ils vont réussir. Alors, ici, concernant le projet de loi, eh bien, ils vont avoir de la chance. Quant à la sexualité, le souhait concernant ce plaisir, on va dire, eh bien, il y a une prise de parole. Vous avez vu la nouvelle loi de microbe, là ? La nouvelle loi, si on a, on attente, on humilie. En fait, il parle que pour lui, il fait des doigts que pour lui, hein. Si jamais vous touchez à un cheveu de sa blondasse, ben, 3700 euros d'amende, et un an de prison. Il a intérêt à se dépêcher à construire les prisons, quand même, alors, hein. Alors, ici, on nous parle de projet, donc, enfant, amour, joie et famille. Donc, c'est 16. C'est tout ce qui représente le bonheur de quelqu'un, la famille, les enfants, voilà. Ici, donc, réunion par rapport à un choix qui doit être fait, et ça va être fait. projet de loi qui va être, pour eux, c'est l'opportunité de la faire. Mais s'il y a un avortement par rapport à ce projet de loi, donc, ce projet de loi ne va pas pouvoir évoluer comme il le désire. Est-ce que c'est celui-là, justement, parce que ça m'a mis cette image de lui voulant protéger sa vie privée, au fait, hein. Allez, en synthèse, alors, on a ici. Bah, ici, c'est pas la peine, ils ont déjà la... Mais ici, on vient couper, hein. On vient couper les ailes à cette évolution, hein. Et c'est un projet de loi que lui... Voilà, et on est tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Retour, protection, changement changement au niveau des compromis ou des accords trouvés sur la santé. Et on nous parle de victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? argent, foyer, soyez attentifs aux fricains. Bon. Alors, je vais, je vais quand même en reprendre un autre, et on va voir s'il me confirme la même chose. Ça parle bien, dites donc, aujourd'hui. Donc, peut-être que son article de loi, là, où il ne faut pas toucher à sa blondasse, ça l'emmerde, au fait, hein, que les gens, ils savent qu'elle a une queue. Hein ? Bah ouais, ça l'emmerde. Est-ce qu'il l'emmerde encore plus ? C'est qu'elle peut, qu'elle trop mieux va se faire accuser de, de pédophilie, hein. Alors, non, je ne vais pas reprendre celui-là. On va reprendre celui-là. Qu'est-ce qui se passe ? Le 8 avril. C'est important, le 8 avril, apparemment, hein. Un article de loi avorté. Et là, on a quoi ? On a la rénommée. On a les célébrités. On a la mise en lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité, l'acclamation. Ben oui, tout ce qui est nos élites, les artistes qui leur lèchent le cul. Qu'est-ce qu'on a là ? Les appuis. Les appuis, quoi. Les appuis. Ça, c'est en... En défi à surmonter. Punaise, je n'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui m'arrive, là ? Hop là. Il y a beaucoup trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe le 8 avril ? De si important qu'ils ont... Qu'ils ont... Allez, ils ont fait ça des décennies à l'avance, quoi. Donc, c'est super important pour eux. Il paraît que ce qui se passe le 8 au niveau de cette éclipse, ça se reproduira que dans ces... 70 ans, 75 ans. Oh, on en a deux. Alors, on a ça et on a ça. On a l'ennemi et on a le pourparler. les négociations. Les négociations. La diffamation. La discussion. Ben, pour ceux qui diffament, sa femme ou son mari. Comment on doit dire, en fait ? On est paumé dans ces histoires de cul, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on a là ? En synthèse, on nous parle d'union, de fusion, d'association, d'alliance. Aïe, c'est ça, quoi. Pour lui, c'est le plus important. Donc, pour nous, ici, moi, je voulais savoir au niveau planétaire, mais apparemment, même les cartes sont obsédées par... Je suis canalisée à ce... à ce débris-là. Vous avez vu les effets secondaires de la cocaïne ? Sérieux, quoi. Mais le gars, il ne devrait même pas, il ne devrait même plus être là. Il n'y a pas un seul médecin qui l'arrête. Atrophie du cerveau. Vous voyez, les décisions de merde qu'il prend, c'est à cause de ça, hein ? Alors, qu'est-ce qui se passe avec les célébrités ? Le pire, c'est qu'ils sont tous à la même enseigne, hein ? Donc, ici, la fin. Il y a une passation, il y a un leg. Une transmission ou peut-être ce qui s'est passé dans le passé. On attire notre attention. Parce que là, ça date, un héritage. C'est quelqu'un qui avait déjà, qui avait déjà construit quelque chose et qui voulait qu'il vous le laisse. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme héritage ? Toutes ces personnes, toutes ces personnes rénommées, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme héritage ? Alors, on va d'abord voir les appuis. Où est-ce qu'ils en sont ? Tous ces francs-maçons. Fraternité. Eh bien, ça marche encore leurs appuis. Ça marche encore super bien leurs appuis. Ça vient atténuer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'en ai une là et j'en ai une qui s'est retournée. Alors, ici, on a le pourparler. Alors, le coup d'envoi, on a un coup d'envoi à la discussion. Là, maintenant, ils veulent pourparler, ils veulent discuter. Et là, on a la femme, l'ennemi. Est-ce que l'ennemi, ici, c'est ce qui représente la femme ? Mais, quand vous voyez, quand on réfléchit bien et ils essayent d'effacer à tout prix ce que représente la femme, au fait. Alors, quand vous voyez, les trans copient les femmes. Les homos se prennent pour des femmes les trois quarts du temps. Ils encouragent les enfants à changer de sexe. Ils ont inventé des machines à faire des bébés. Ils ont leur banque de sperme pleine à rabord. Ils ont leur banque d'ovules pleines à rabord. Ils n'ont plus besoin de nous. Ils n'ont plus besoin de nous. Alors, on va voir là l'union. Ils veulent à tout prix détruire la femme ou ceux qu'elle représente. en nos cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Il n'y a plus d'union là. Il n'y a plus d'association. Est-ce que c'est la première dame là ? C'est un appui pour lui. Et là, ils sont en train de commencer à discuter. Quelque chose s'arrête, le 8. En tout cas, dans le courant de ce mois-ci. Et ça a l'air d'être important. Et ça les emmerde. Donc ici, on me parle des artistes, des gens qui ont une rénommée, qui ont de l'argent, qui ont de la notoriété, qui ont la voix au chapitre, je veux dire. Et ici, ils sont emmerdés. Ils ont des épreuves à surmonter. Alors, les appuis, ça serait ce que ça serait du bon côté, de la force, les appuis. Parce que là, le 8, il se passe un truc. Et c'est vrai, quand tu vois le microbe, sa femme, elle est un peu lâchée de partout. La blondasse, la perruque. À votre avis, il dépense combien en perruque ? Alors, les appuis, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Est-ce que c'est des amis à nous ? Est-ce que c'est des amis du peuple ? Moi, je dirais que oui. Les appuis, voilà pourquoi c'est dans l'obstacle pour eux. C'est les amis du peuple, c'est le côté lumineux de la force et c'est dans leur défi à surmonter. Et donc, c'est pour nous, tout ça. Tout ça, c'est bon pour nous. Quête de guérison, appui et on a la plus belle carte du jeu. Ici, l'ennemi, c'est la femme et en ce moment, c'est qui ? De quelle femme on parle énormément ? Celle de microbe et celle d'Angleterre. Et on nous parle d'héritage, de notoriété et il y a quelque chose qui vient, l'union se termine. Et il y a le coup d'envoi, ils vont commencer à discuter seulement. Allez, ça devient intéressant. Qu'est-ce qu'on a là ? On a l'eau, la purification. Ils ont des doutes, ils ont énormément de doutes. bon, c'est le tien, c'est l'égo aussi. Ces gens-là se laissent commander par leur égo, c'est surdimensionné même. Alors, il n'y en avait pas une qui s'était retournée ici. Alors, l'eau, c'est purificateur. Maintenant, on peut dire que ça avance aussi, ça continue dans ce sens-là, ça va encore pour se poursuivre. Il y a beaucoup de doutes, d'instabilité. Il y a l'intuition, l'empathie. Ces gens-là, ils n'en ont pas d'empathie. Et voilà, on a la nativité, le commencement. Alors là, il y a des pourparlers qui vont commencer à discuter, ils vont négocier pour eux. Ils vont commencer à négocier pour leur avenir. Et c'est tous. C'est tout ce beau monde qui nous a fait des films, des chansons et qui a incité toute la population à se faire piquouser. Et là, c'est fini. On n'est plus copains. On ne se soutient plus. On n'est plus associés. Bon, ici, on nous parle aussi de fin de rassemblement. Allez, encore une. Et j'ai la sagesse, la tempérance. La tempérance représente aussi la diplomatie, l'écoute, la lucidité, la justice. fin d'union avec la justice. Oh, ils vont être surpris là que ça se retourne contre eux. Alors, réussite, enfermement, pour vol. Alors, ici, on nous parle de colère, de passion. La passion, ce n'est pas seulement que l'amour. C'est la fouque, la précipitation, c'est la combativité, c'est la force et surtout l'ébullition. On est tous en train de bouillir là. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Accident, bouleversement, effondrement. Ah ouais, on change de cycle. Ah, on change de cycle. Et Yann éveille. Il y a des actes de foi qui vont se faire. Là, ici, il va se passer un truc de grave, là. C'est un bouleversement qui va tous nous faire peur, là. Mais ici, il va falloir que chacun d'entre nous ait confiance. Il y a un acte de foi, là, qu'il va falloir s'accrocher à ça. Alors, après, on a les invitations, l'argent et la stérilité. Tout ça sera inutile. Alors, élévation du bonheur et on va reconstruire. Alors, élévation au niveau du bonheur. Ici, on nous parle de béatitude, d'acceptation. Donc, progression, on va dire, constance vers l'acceptation, à la destruction, à l'effondrement d'un système, à l'anéantissement d'un système. Bon, j'ai l'impression qu'on a un tournant de l'histoire. Où ça passe et ça casse pour nous, où ça passe et ça casse pour eux. Tout dépendra de nous, là. Et là, ils demandent un sacrifice. Pour eux, pouvoir évoluer et être dans l'acceptation et dans la bénédiction, ils ont besoin de faire des sacrifices. Alors, circulation, on va nous empêcher, on va nous bloquer. bon, j'ai l'impression qu'on me montre l'image de... Merde. On me montre l'image de... d'Haïti. Allez, c'est dans... C'est par là qu'il y a eu le feu. Toutes ces maisons brûlées au sol et seules et seules des voitures bleues s'en sont sorties. Alors, ici, il y a du mouvement. Non, mais ici, ils veulent nous bloquer. Mais ils veulent nous bloquer avec l'agressivité et même avec le feu. Bon, maintenant, on pourrait dire que nous, on ne se laissera pas faire cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Les maisons, les plaisirs. Tu vois, là, c'est comme si on le refuge de la simplicité et on a un changement à ce niveau-là. Il y a un renouveau, un nouveau cycle, une éclosion. Alors, par rapport à la trahison, ils ont la solution. Ils sont entrés dans leur chemin destiné. Avec la trahison, ici, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de convoitises et là, chacun va faire va faire face à son destin et chacun devra être fidèle à soi-même. Alors, procès retardé et famille. Donc, ici, il y a des procès, des désaccords, des procédures ils vont devoir fournir des justificatifs et on nous dit plus tard et ça, ça concerne aussi les familles, les liens affectifs, les enfants, la racine. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont faire payer les enfants des trucs que les parents auront fait. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Les honneurs, l'infortune, on a les vieux et c'est bloqué là-dedans aussi et qu'est-ce qu'on a la méchanceté ? La vengeance. Là, on me montre l'étoile de David par contre. Alors, l'étoile de l'homme, l'entreprise et qu'est-ce qu'on a là ? Inconstance. Tout est planifié. Mais, il y a de la merde là qui se prépare. Il y a des troubles. Ça ne va pas comme ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Découverte. La paix. La tranquillité. Et la dé... Regarde, on va découvrir un cycle de paix là. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Cadeau, des nouvelles et on nous dit que c'est une période de chance. Et là, on rentre dans la grâce et l'intelligence. Bon, allez, on verra bien. C'est peut-être son article de loi qui ne va pas réussir à faire passer pour défendre sa blondesse. qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Qu'est-ce que ça avait dit les cartes ? C'est la fin d'un cycle. Ce mois d'avril, cette éclipse va venir marquer quelque chose de super important. Comme je vous dis, moi, je le sens kiff-kiff. Ou ça passe pour eux ou ça passe pour nous. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada